Salut à tous et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans ce premier épisode de cette série préparation physique durant 9 jours avec Thomas. Je vais vous présenter sa séance tout simplement et je vais vous dire pourquoi il est en préparation avec moi aujourd'hui. Lorsqu'on reprend dans un club, on arrive à 0%. Pourquoi ? Parce qu'avant on s'est reposé, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, il est là avec moi pour ne pas être à 100% lors de la reprise. On va être à entre 70 et 90%. Ça veut dire qu'au bout de 3 jours de préparation avec l'équipe, il sera déjà prêt. Et dès qu'il a pris de l'avance dès juillet, cette avance, il va tout faire pour la consolider. Et de toute façon, on est en lien constamment chaque semaine, on s'appelle. Je suis toujours proche de mes clients et proche de lui. On va consolider cette avance toute la saison. Et au mois de décembre, on va en remettre une couche pour garder le tempo parce que c'est la période de la saison où ça chute un peu. Donc effectivement, on se retrouve ensemble du 6 au 13 juillet. On va avoir 7 séances d'entraînement dont un jour de repos. Je vais vous expliquer un peu la thématique de cette préparation. Tout d'abord, j'ai pris en compte technique, physique, mentale. Je connais ses points faibles, ses points travaillés. Donc son programme dépend de tout ça. Dépend aussi de ses antécédents parce que des fois, il a eu des blessures, des pathologies. Il y a des exercices qu'il faut éviter et mettre en place. Aujourd'hui, on est jeudi. Il aura deux entraînements aujourd'hui. Ce matin et cet après-midi. Ce matin, ça va être reprise toucher de ballon, cardio tout simplement à 60% de sa fréquence cardiaque maximale. Et cet après-midi, ça ne va être que du ballon à 100% plus deux tours de circuit training. Chaque entraînement, il y aura toujours du cardio à plus de 60% de sa fréquence max pour relancer tout ça. Vendredi, cardio, physique et technique, explosivité léger. On reprend en douceur. Samedi, travail de réactivité puissance sur la plage, dans le sable. Dimanche, on relâche ses repos. Lundi, ballon, finition, visualisation enchaînée à 15-15. 15-15, là, je l'ai mentionné. Mais dans chaque séance, il y aura soit un 15-15, soit des exercices de cardio training, de HIIT pour lancer son cardio au maximal. On va faire monter les décibels un peu, ça fait du bien. On va le faire décrasser un peu. Mardi, statodynamique en salle. En salle, j'expliquerai pourquoi, pour la surcompensation, pour la performance qui va suivre pour sa reprise. Et enfin, mercredi, dernier jour, c'est une séance où on peaufine tous les détails qui n'ont pas été durant cette préparation. Ça veut dire que mardi soir, je fais un diagnostic de ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut, la cerise sur le gâteau de sa préparation, les points qu'il n'a pas rempli à 100%. Parce qu'à chaque fin de séance, je fais toujours une évaluation, je regarde son état de forme pour corriger quelques points. Et la suite d'après, les combler. Et pour qu'on arrive, le jour de sa prépa, opérationnel, et qu'il soit en avance, et qu'il y ait un temps d'avance sur les autres. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous plaira. On est parti, là, on va attaquer la première séance avec échauffement, toucher de balle, cardio. Et après, à la maison. Et tout ce qui est étirement, ça se fait le soir. Je ne le fais pas après les séances, je le fais le soir à l'hôtel, bain froid et étirement. Ça marche ? À de suite ! Je ne le fais pas après les séances, je le fais pas après les séances, je le fais pas après les séances. Je ne le fais pas après les séances, je le fais pas après les séances, je le fais pas après les séances. Je ne le fais pas après les séances, je le fais pas après les séances. Sous-titrage ST' 501 ... 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